... Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RT1 à la 1h de ce 20h. Le genre, la jeunesse, la lutte contre le travail des enfants, le réchauffement climatique, voilà autant de sujets évoqués par le président de la République, Alassane Ouattara, et son hôte ce mardi. Le chef de l'État a reçu en entretien le président du FIDA, Fonds international de développement agricole, en visite à Abidjan. Le dossier Ecoplus de ce mardi porte sur la nouvelle variété de riz en Côte d'Ivoire, des variétés qui résistent bien à la sécheresse. Et cela reste une opportunité pour améliorer la production de padi dans ce contexte des changements climatiques. Le pays est sous la voie d'atteindre l'autosuffisance en riz pour une sécurité alimentaire. La CEI a entamé sa tournée nationale sur l'éducation civile électorale. La campagne a démarré aujourd'hui à l'école de gendarmerie à Abidjan. Le président de la commission électorale indépendante, Koulibaly Kouibé, invite chacun à considérer l'élection comme un instrument de renforcement de la paix sociale. Au Burkina Faso, le convoi militaire français bloqué depuis jeudi dernier par des manifestants à l'entrée de Kaya est toujours en entente dans un camp militaire près de Ouara-Dougou. Les attentions se poursuivent entre autorités burkinabées et manifestants pour permettre au convoi de reprendre sa route. Le président du FIDA est en visite de travail à Abidjan. Le premier responsable du Fonds international de développement agricole a été reçu par le président de la République, Alassane Ouattara. Ils ont invoqué les questions de genre, de jeunesse, de lutte contre le travail des enfants et le réchauffement climatique. Awatouré. Le président du Fonds international de développement agricole, Gilbert Ngo, est en Côte d'Ivoire pour déterminer les moyens d'investir dans la résilience climatique afin d'atteindre les objectifs d'élimination de la faim et de la pauvreté dans la sous-région. Il a fait au président de la République, Alassane Ouattara, le point sur l'installation du bureau régional en Côte d'Ivoire et les investissements à réaliser dans le cadre de la lutte contre le changement climatique et le travail des enfants. Nous avons touché à plusieurs points. D'abord, il s'est agi de l'installation du bureau régional du FIDA. Ici, à Abidjan, nous allons couvrir toute l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du centre. Et donc, le côté logistique et opérationnel. Et sincèrement, le gouvernement, depuis plusieurs mois, a tout fait pour justement faciliter cette installation. Et nous avons donc rendu compte au chef de l'État de ce que nous avons vu sur le terrain. Et personnellement, ça fait 4 ans, je n'ai pas mis pieds sur le sol ivoirien. Et donc, c'est quand même très impressionnant de voir non seulement Abidjan, mais aussi à l'intérieur. Lorsqu'on se va à l'intérieur, on sent les efforts que déploient les autorités et le peuple ivoirien. Nous avons aussi touché la question des investissements que le FIDA a fait et que nous projetons toujours de faire dans le cadre du cycle 2022-2024. Le dernier point aussi, c'est l'investissement en matière de changement climatique lié justement à l'agriculture. sur la question de l'adaptation, comme vous savez, qui est une question fondamentale pour le monde rural. Le FIDA est très, très, très impliqué dans la question de l'adaptation et aussi du trading du carbone. Et là-dessus, sur lesquels il y a déjà eu une initiative au niveau du gouvernement. Donc, le FIDA est aussi actif là-dessus. Créé en décembre 1977, le Fonds international de développement agricole est une institution spécialisée des Nations unies qui s'est donnée pour mission de combattre dans les pays en développement la faim, la malnutrition et la pauvreté. Et c'est jour fructueux pour le président du FIDA à Abigan. Le patron du Fonds international de développement agricole arrivés dans la capitale économique ivoirienne dimanche dernier a multiplié les activités, entre autres, signatifs de l'accord de siège régional du FIDA dans notre pays. Le FIDA et l'État ivoirien, c'est une coopération qui date de 1984 et plusieurs projets ont été réalisés. Nous rapporte Noël Nagnon. La signature de l'accord de siège du Bureau régional du Fonds international de développement agricole, FIDA en Côte d'Ivoire. Un acte de portée stratégique pour le fonctionnement du FIDA en Côte d'Ivoire et partout en Afrique de l'Ouest et du centre. La célérité de son obtention est saluée à sa juste valeur par le président. Je suis vraiment soulagé de cet accord de siège que nous venons de signer et en un temps record, le ministère de l'Affaires étrangères, le ministère de la Justice, sous la houlette de notre gouverneur qui est le ministre de l'État, ministre de l'Agriculture, et tous les ministères impliqués se sont mobilisés pour permettre justement au FIDA et à la Côte d'Ivoire de signer rapidement cet accord de siège. Donc pour moi c'était une partie, une considération essentielle. Toucher du doigt les réalités des paysans producteurs de cacao, une des composantes de la feuille de route de Gilbert Mbou en Côte d'Ivoire. Dans cette optique, le président du FIDA et le ministre d'État, mine de l'agriculture et du développement rural et leurs délégations respectives se sont rendus à Amanicro, à une dizaine de kilomètres de divots, dans le champ de Kwasi à Damo-Frank-Anderson, superficie 1,5 hectare, l'âge de la plantation 21 ans. Après la civilité, place aux explications du processus d'obtention des fèves, bien séchées et bien fermentées. Un moment fortement apprécié pour ses enseignements. Je repars d'Amanicro avec un centre de responsabilité où je crois que vu l'aspect positif de cette santé physique, la responsabilité d'en faire plus. Ce sera peut-être porté à échelle. Outre les réalités du monde des producteurs, Gilbert Mbou a eu une séance de travail à quatre membres du gouvernement. Une rencontre bilatérale pour évaluer le chemin parcouru et décliner les perspectives. Il s'agit des ministres de l'économie et des finances, de l'agriculture et du développement rural, de la production animale et des ressources halieutiques, enfin du ministre de l'Avillonnement. Le FIDA et la Côte d'Ivoire, le mariage dure depuis 1984. Il a accouché de onze projets, neuf sont réalisés et deux en cours de réalisation pour un montant de 240 milliards de fonds CFA. Pour le prochain projet, Gilbert Mbou indique que l'enveloppe va connaître une hausse de plus de 20% par rapport au passé. Point final du séjour du président, la visite des locaux a aménagé pour loger le siège. Durée des travaux, 12 mois. Autre bonne nouvelle pour notre pays, toujours dans le domaine agricole, on l'évoque dans le dossier Éco Plus. Il s'agit de quatre nouvelles variétés de riz qui résistent très bien à la sécheresse. Ces variétés ont été créées et sélectionnées par le Centre du riz pour l'Afrique, Africa Rice et le Sienra. Belle opportunité donc pour améliorer la production de padi alors que le monde fait face au changement climatique. Mais comment ces nouvelles variétés pourraient-elles aider notre pays, la Côte d'Ivoire, à atteindre l'autosuffisance en riz et assurer la sécurité alimentaire ? Éléments de réponse dans le dossier Éco Plus. Signé Jean-Luc Mbou que je vous invite à suivre. Mijotanda des marmites Servis dans un millage de vapeur ou joyeusement dégusté dans la rue. C'est le riz qui est à l'honneur aujourd'hui à Guimbé, dans la région du Poré. Une fête du riz improvisée dans une zone habituée plutôt à la culture du coton. Guimbé est l'un de 16 villages a choisi pour expérimenter le projet Diffusion en milieu paysan de nouvelles variétés des riz pluviales tolérantes à la sécheresse. Un projet du Centre national de recherche agronomique Sienra. On ne pouvait pas s'arrêter au niveau seulement du champ. La variété peut bien se comporter au champ, mais est-ce que réellement l'appréciation des caractéristiques organoleptiques sera réellement aussi au goût des consommateurs et même des producteurs. Ce sont quatre variétés de riz, gramme 1, gramme 2, gramme 3, gramme 4, qui ont été créés et sélectionnés par le CNRA pour leur tolérance à la sécheresse, leur précocité et leur rendement potentiel. Dans les 16 villages où le projet est exécuté, ce sont les paysans qui en parlent le mieux. Quand je viens au champ et je regarde la production, je vois que la production des deux variétés ne donne plus que la variété locale et les deux variétés sont moins attaquées par les insectes. Dans le département de Corogo, les rendements moyens des quatre nouvelles variétés ont été compris entre 2,2 et 2,8 tonnes à l'hectare, alors que celui de la variété locale la plus cultivée a été de 1,5 tonnes à l'hectare. Les variétés locales que les paysans cultivent ici ne sont plus adaptées à ce changement climatique-là. Il y a toujours des problèmes de production. Nous sommes venus avec ces variétés-là pour leur permettre de pouvoir continuer à produire du riz pluvial qui va leur permettre de pouvoir toujours avoir de la nourriture. La résiculture pluviale en Côte d'Ivoire occupe 45% de superficie emblavée et représente 23% de la production. La diffusion de ces quatre variétés dans les grandes zones de production de riz pluvial constitue une opportunité pour améliorer la production de padis dans un contexte de changement climatique. Nous avons eu à former les producteurs sur l'itinérat technique du riz. Et après, nous avons fait la récolte ensemble. Nous avons évalué les productions. Pour permettre aux riziculteurs de cultiver ces variétés dans leur champ, quatre tonnes de sémence ont été produites et distribuées en deux phases à 320 bénéficiaires directs de ce projet. D'abord, avant d'utiliser la sémence, il faut s'assurer que la sémence est de bonne qualité. Certains bénéficiaires ont déjà distribué une partie de leur récolte à des riziculteurs de leurs villages et des villages voisins. Une stratégie qui permettra d'ici quelques années de couvrir les périmètres risicoles de tous les départements du projet et d'améliorer le rendement de ces zones. On est vraiment très fiers et on est pressés même. Même si on nous pouvait faire produire un hectare cette année chacun pour que le riz arrive très vite. Actuellement, il y a des camarades qui ont vu, ont vu d'eux-mêmes, commencent à m'appeler. Ce projet a été réalisé sur 24 mois grâce à un fonds de 70 millions de fonds CFA du Fonds compétitif pour l'innovation agricole durable, FCIAD, mis en place dans le cadre de la deuxième phase du contrat de désentêtement et de développement et de 30 millions de francs CFA du CNRA. Après l'étape de la production, il est question d'apprécier le goût de cette nouvelle variété des riz. Une sorte d'examen de passage dont l'un des centres se trouve être la sous-préparature de Guimbi. J'ai choisi trois qui m'ont plu et une variété que je pourrais dire que j'ai rejeté. Comment s'est opéré le choix ? Lorsque vous consommez le riz, le riz doit avoir un parfum. Afin de permettre à tous les paysans des zones du projet et d'autres départements de la Côte d'Ivoire d'avoir accès aux semences de qualité de ces variétés, un dépôt de demande de bologation a été réalisé. Reste à la disponibilité des semences au niveau du CNRA afin de permettre aux entreprises semencières de produire les semences certifiées en quantité suffisante. En Côte d'Ivoire, faut-il le rappeler, la consommation de riz est estimée à 109 kg par personne par an. Le pays importe 1 million de tonnes de riz par an pour un montant estimé à plus de 204 milliards de francs CFA. Voilà, variété de riz qui résiste bien à la sécheresse. Belle opportunité d'assurer la sécurité alimentaire. Très bien, le riz ici, c'est une denrée très prisée. Éco plus signé ce soir, Jean-Luc Bambo. La CUE sensibilise les populations à l'éducation civile et électorale. La campagne a démarré aujourd'hui à l'école de gendarmerie ici à Abidjan et dans sa conférence inaugurale que vous allez voir, le président de la commission électorale indépendante, Koulibaly Cuibière, a invité chacun de nous à considérer l'élection comme un instrument de renforcement de la paix sociale. Voter est un droit et un devoir qui s'exerce dans la paix en vue de faire le lit du développement. C'est Donina Villa. L'élection est un jeu, mais un jeu sérieux. Voilà pourquoi il est demandé au parti politique de faire preuve de beaucoup de sagesse. Ceux qui sont porteurs de l'espoir du peuple, ceux qui sont porteurs des solutions aux défis de la population, ce doivent être des gens qui sont pénétrés des règles électorales. Ce sont ceux-là qui doivent faire preuve de beaucoup de sagesse. Tel un enseignant face à ses élèves, que sont ses gendarmes, le conférencier s'est voulu très pratique pour mieux faire passer son message. Avec pour thème l'élection, instrument de renforcement de la paix. Ibrahim Koulibaly Cuibière, dans cet exposé magistral, a tenu à rassurer les gendarmes sur l'exécution de la tâche de la CEI. Si l'élection donne la paix, si l'élection conjure le mauvais sort, à d'où vient-il que l'élection puisse causer la mort, puisse être la souche de troubles, de guerres et de crises ? Deux éléments s'offrent pour répondre à cette question. Premièrement, il faut que la population s'approprie la matière électorale. Et deuxièmement, l'organe en charge de l'élection doit inspirer confiance. Si cet organe n'inscrit pas confiance, l'élection ne pourra jamais produire la paix. La CEI et les forces de défense et de sécurité, deux entités qui travaillent ensemble. Les gendarmes promettent de jouer leur partition lors des élections. C'est vrai que les élections contribuent à renforcer la paix sociale. Mais pour que cette paix sociale soit, il faut que ces élections se déroulent correctement. Et donc, eux, ils doivent comprendre l'importance de leur rôle au cours de ces élections-là. Je pense que c'est ce qui est le plus essentiel pour eux aujourd'hui. La campagne d'éducation civique électorale qui a eu lieu à la gendarmerie ce mardi est la première étape d'un vaste programme de sensibilisation. La CEI compte aller à la rencontre des populations, et ce, dans neuf régions. Le défi pour la commission électorale indépendante est de permettre aux populations de comprendre les règles du jeu et de se les approprier. L'enjeu est de taille. La paix. Et la paix est un trésor inestimable que nous devons tous chérir. Le cinquième recensement général de la population et de l'habitat se poursuit. Il a démarré le 8 novembre dernier. Mais comment se déroule au juste l'opération sur le terrain ? Dans quelles conditions travaillent les agents recenseurs ? Comment sont-ils reçus par les ménages ? Eh bien, pour se faire une idée, le directeur de l'INS, l'Institut national de la statistique, a investi le terrain. Il appelle les ménages à bien accueillir tous les agents recenseurs. Patricia Mouetia. Pas de répit pour les agents recenseurs depuis le démarrage du recensement général de la population et de l'habitat. Ce dimanche 13h, Jean Coffy, agent recenseur, a rendez-vous avec un ménage aux deux plateaux, dans la commune de Cocody. Il y est pour la collette d'informations. Il y a de cela une semaine que j'étais là pour la numérotation et je lui avais dit que j'allais repasser. Et ça a coïncidé qu'aujourd'hui, je suis dans le foyer de maman Ako. Contrairement à Jean Coffy, depuis ce matin, Paul rencontre des difficultés sur le terrain. Les portes de certains ménages lui sont fermées. Cette situation, il a vie depuis deux semaines. On a constaté ici de suite, on vient, la dame, tous les jours, elle nous dit qu'elle est couchée, qu'elle ne peut pas sortir. On vient, on sort, on va dans des coins où on nous chasse. Il y a un monsieur qui a eu à nous dire que lui, il n'est pas intéressé. Et quand on a commencé l'interview, arrivé sur son ethnie, il dit non, c'est pas important qu'il n'est pas intéressé. Bon, on a arrêté comme ça. Depuis là, bon, on est ici, on est fait que défilé ici, on ne peut pas avancer, le bloc s'attarde. On a tapé pratiquement deux semaines, disons aujourd'hui, et on a recensé seulement 50 personnes. Bon, normalement, ça devait aller au-delà. Ils sont nombreux, ces agents qui rencontrent d'énormes difficultés, à accéder au ménage pour la réussite de l'opération de dénombrement. Une situation qui a amené le directeur général de l'Institut national de la statistique à investir le terrain en vue de s'enquérir des réalités des agents et rassurer les populations. Nous avons pris des précautions et tous nos agents recenseurs, d'abord, sont identifiés au niveau de l'INS, mais aussi, pour leur identification, c'est vrai, il y a la chasuble, il y a le badge, il y a l'ordre d'émission, et puis il y a des lettres d'émission qui sont signées par les autorités. Je pense que c'est des éléments importants. C'est très important à le relever parce qu'il y a certaines personnes qui refusent toujours d'ouvrir leurs portes. Donc nous les invitons à ouvrir leurs portes pour permettre à nos agents de pouvoir faire le dénombrement correctement. Cela est très important pour le développement de la Côte d'Ivoire. Le cinquième recensement général de la population et de l'habitat a démarré le 8 novembre dernier et prendra fin le 28 novembre prochain. La maire d'Abobo, Kandia Kamara et le conseil municipal ont tenu la troisième réunion de l'année. Le programme triennal, estimé à plus de 4 milliards de francs CFA et le budget primitif 2022 ont été adoptés. Une priorité est accordée à l'autonomisation des jeunes et des femmes aux activités socio-culturelles. Théodore Zouzou, Didier Nguessant nous explique. FED Abobo, une commune assainie, dotée d'infrastructures modernes et à fière à lui, est la vision de son conseil municipal à travers le concept Abobo-Ezo. Libération des emprises, des athènes principales et des actions de soutien aux démunis. En tant que religieux, nous demandons à nos autorités de pouvoir investir, faire le social, créer des emplois. Les communautés sont celles qui sont tous les jours impactées par tous les projets de développement dans la commune. Nous voulons des merci au conseil municipal. Pour rendre plus visible l'amélioration du cadre de vie des populations, le programme triennal 2022-2024 est adopté par acclamation. D'une valeur de 4,992 millions de francs CFA, il prend en compte le fonctionnement et les investissements. Le budget primitif 2022 est également adopté. Il s'équilibre en recettes et en dépenses à hauteur de 3,8 milliards de francs CFA, avec 674 millions consacrés à l'investissement dans le social, l'éducation, la santé et le financement des projets. Ces différentes opérations qui, si elles sont menées à terme, apporteront véritablement un changement dans la vie des abobolaises et des abobolaises. Je voudrais encore une fois appeler l'ensemble des habitats d'Abobo à soutenir toutes les actions menées par le conseil municipal. Pour accroître les recettes de la commune, le conseil opte pour le recrouvement électronique. Un hommage a été rendu au président de la République pour l'octroi d'un budget additionnel de 174 milliards de francs CFA dans le cadre du plan d'urgence de la commune d'Abobo pour en faire une cité où il fait bon vivre. Le développement est aussi en marche dans la région de Gbeke. La phase 2 du projet d'infrastructure pour le développement urbain et la compétitivité des agglomérations secondaires est en cours à Boaké. 1,5 milliard de francs CFA sont disponibles pour la subvention des PME de la région de Gbeke. Le projet vient d'être présenté aux populations et sous place à Boaké. C'est un financement de la Banque mondiale. Les ministres Amamadou Touré et Amadou Koulibaly rencontrent les jeunes de la région du Poro à Korogo. Les échanges ont porté sur les questions d'emploi, d'autonomisation et de réalisation sociale. Les jeunes ont été éclairés par les deux ministres sur la politique du gouvernement relative à l'insertion socioprofessionnelle des jeunes. Le rendez-vous avec les jeunes des ministres Amamadou Touré de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique et Amadou Koulibaly, de la communication et des médias, après l'allure d'un exposé sur la politique du gouvernement en faveur des jeunes de Côte d'Ivoire et la contribution de cette frange de la population au développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. La rencontre, un cadre d'échange ouvert sans faux fuyant sur les préoccupations et besoins des jeunes de cette région. Pour les uns, l'insertion professionnelle et pour les autres, l'autonomisation, en perspective, leur réalisation sociale. Pour en faire un peu de maraîchers, de lévage, de maïs, il faut encore mettre l'activité en place et que les choses avancent un peu bien. Avec les ressources justificatives, la deuxième priorité, c'est l'échange. Nous prions Dieu qu'effectivement ces gens de la rencontre se fassent de façon régulière, de pouvoir permettre à la jeunesse d'être assez responsable. Ceux-là même qui sont au devant de cette jeunesse sont à l'écoute, sont disponibles à nous accadrer. La jeunesse de la région du Poro, dans toutes ses composantes, a été mise devant ses responsabilités. Celle d'aller à l'information et saisir les opportunités que lui offre le gouvernement à travers tous les projets initiés et exécutés au bénéfice des jeunes de Côte d'Ivoire. L'exemple d'Agir pour les jeunes, projet grâce auquel ils sont nombreux aujourd'hui, à être insérés dans nos tissus socio-économiques. Autre responsabilité à laquelle la jeunesse a été aussi appelée, son engagement civique. En ce qu'elle constitue l'avenir, la relève d'une Côte d'Ivoire qui promeut l'Ivoirien nouveau. Les ministres Amadou Touré et Amadou Koulibaly, eux-mêmes issus de la France Jeune de la Population, invitent les jeunes de Côte d'Ivoire à croire en l'engagement du président de la République. L'État est là pour moi. L'État est prêt à les accompagner. Mais il faut qu'eux aussi, ils fassent leur part en saisissant toutes les opportunités que l'État met à leur disposition. Il y a une bonne dynamique actuelle et le cadre sera maintenu en 2022. Nous continuons à contrattre pour les jeunes de Côte d'Ivoire comme l'ensemble des jeunes de la Côte d'Ivoire puisqu'on continue à remercier des actions du gouvernement et du chef de l'État national. Amadou Touré a annoncé d'importants projets, dont un fonds spécial de 2 milliards de francs CFA, dédié aux jeunes des régions du Bunkani, du Kulogo, de la Bagoué, du Poro et du Folon. Le gouvernement a priorisé l'emploi mais aussi la formation des jeunes. L'Université de l'État d'Alabama aux États-Unis et l'Université internationale Clairefontaine d'Abidjan sont désormais partenaires. Ces temples du Savoie ont formalisé cette coopération par une signature d'accord cadre récemment dans l'État de l'Alabama aux États-Unis. Ce partenariat va donner lieu à des échanges de programmes et d'expériences entre les deux universités. Il est même prévu la construction ici en Côte d'Ivoire par l'Université de l'État de l'Alabama d'un campus satellité. C'est une première. Amadou Touré. C'est un énième partenariat entre des universités ivoiriennes et américaines. Cette fois, il unit l'Université internationale Clairefontaine d'Abidjan et l'Alabama State University, ASU. Dr. Quinton Ross et Chantal Fanny, respectivement présidents de l'ASU et de Clairefontaine d'Abidjan, ont signé l'accord cadre de coopération, accord qui prévoit la construction à Abidjan par l'ASU d'un campus satellite, le premier de cette université en Afrique. Cet événement marquera le début d'une incroyable aventure qui propulsera ASU sur la scène internationale, mais qui fait son entrée sur la terre des ancêtres, de ceux qui ont créé cette université. Oui, ASU revient à la mère patrie en foulant les pieds sur la terre et son choix s'est porté sur la Côte d'Ivoire. Nous en prenons toute la symbolique de cet acte d'espoir. Cet accord cadre entre ces deux universités vient aussi renforcer l'état des relations entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. C'est pourquoi il bénéficie du soutien du gouvernement ivoirien représenté à cette cérémonie par le ministre des Sports, Paulin Dano. La Côte d'Ivoire, sous le leadership du président Alassane Ouattara, avance, se consolide, se construit. Mais nous savons tous qu'il y a de richesse que d'autres. Donc nous avons besoin de former les jeunes générations de demain, pour qu'ils soient compétents, pour élever les défis qui nous attendent. Ils sont nombreux. Fondée en 1867, l'Université de l'État d'Alabama va ainsi partager son expérience avec l'Université internationale Clairefontaine d'Abidjan, qui a ouvert ses portes en 2019. Voilà, reportage réalisé pour vous par Mama Traoré. La lutte s'intensifie également contre la pandémie de Covid-19 dans notre pays. Ce mardi 23 novembre, on dénombre en Côte d'Ivoire 61 nouveaux cas déposés de Covid-19, 23 nouvelles guérisons et zéro décès. À la date du 23 novembre 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, enregistre 61 652 cas confirmés, 60 597 personnes guéries et 703 décès au total. On enregistre également plus de 4 millions de personnes vaccinées à ce jour. Faisons-nous tous vacciner. Préservons notre santé et celle des autres. La campagne de vaccination et contre la pandémie de Covid-19 se poursuit dans notre pays. La Côte d'Ivoire vient de réceptionner à nouveau 374 1450 doses de vaccins Johnson & Johnson et c'est un don du gouvernement américain pour soutenir l'État ivoirien dans la lutte contre le coronavirus. On va parler de paix de développement. Les filles et fils des départements de Danané et Zouanien étaient réunis ce week-end au stade municipal de Danané pour une cérémonie d'hommage au président Alassane Ouattara pour toutes ses actions de développement en leur faveur. Le compte-rendu de notre correspondante, Ève Bouy. Danané, stade municipal. Les populations des départements de Danané et Zouanien, réunies ce jour sous la multitude de bâches, rendent hommage au président de la République sous l'impulsion de Maïc Larisse, secrétaire d'État chargée de la protection sociale et des cadres élus de ces deux départements. Toute la population de Danané, de Zouanien, de Benouin, de Maaple, que nous appelons affectivement Tolothonkui Sud, est sortie massivement pour manifester leur gratitude au président de la République, qui ne fait pas de discrimination au niveau du développement dans notre pays. Pour lui, toutes les régions se valent. Nous avons des raisons de croire en notre ado. Ado le bavetier, ado solution, ado le bâtisseur, ado, ado, ado le meilleur. Qu'est-ce qu'ado dit, ado fait ? Le président de la République a véritablement œuvré pour le développement de notre région et également pour la promotion des cadres. Nous en sommes très fiers et satisfaits. Le bitumage, les constructions d'hôpitaux, d'écoles, l'électrification de nos villages, c'était pour nous une façon de lui dire merci pour tout ce qu'il fait. Dans la vie, il n'y a rien de plus beau que la reconnaissance. Le président a valorisé le capital humain par la nomination et la promotion des fils et filles du Tongui. Grâce au chef de l'État, Danané et Zouanien présentent un meilleur visage au niveau du réseau routier, avec l'axe Danané frontière Guinée achevé, l'axe Zouanien bien moins tout le plus en cours de réalisation et l'axe Manané-Zouanien en pleine rénovation. Sous la gouvernance du président Alassane Ouattara, le taux de l'électrification rurale est de plus en plus élevé et les réalisations dans les secteurs de la santé, l'éducation, l'hydraulique, l'autonomisation des jeunes et des femmes font aussi partie de ces actifs. Adama Bitogo a signifié que le président Alassane Ouattara mérite amplement ce vibrant hommage. Toute la Côte d'Ivoire est en chantier. Il a une seule préoccupation. Rassembler les Ivoiriens. Rassembler les Ivoiriens. Il a également rassuré les populations que toutes les promesses faites par le président Alassane Ouattara seront tenues. Outre l'hommage à Alassane Ouattara, un autre hommage a été rendu à la jeunesse de Danané qui a brillamment remporté le premier prix de l'émission culturelle de la RTI, Baritoscope édition 2021. Ce prix, constitué d'une ambulance médicalisée offerte par le premier ministre Patrick Hachy, a été remise à l'hôpital général de Danané par le ministre Diomande Wagondo. La Côte d'Ivoire vient de perdre l'un de ses illustres fils. Il était ancien directeur général de la RTI. Il a tiré sa révérence. Ousmane Sissavane n'est plus homme de communication. Il a été par ailleurs directeur général de Ivoir Média. Ousmane Sissavane a été aussi maire de la commune d'Odéné. Au Burkina Faso, le convoi militaire français bloqué depuis jeudi dernier par des manifestants à l'entrée de Kaya est toujours en attente dans un camp militaire à quelques kilomètres de Ouaradougou. Les tractations se poursuivent entre autorités burkinabènes et manifestants pour permettre au convoi de reprendre sa route. Ce convoi doit d'abord rejoindre Niamey avant de se rendre à Gao, au Mali, pour ravitailler l'armée française et ses partenaires. Les militaires français attendent que les tractations menées par les autorités burkinabènes avec les manifestants aboutissent. Fin de ce 20h, vous l'avez bien compris, mais ne décrochez surtout pas. Soyez à votre rendez-vous. RT1 reçoit. Hamza Diaby recevra ce soir le ministre de la Jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Mamadou Touré, une émission de 90 minutes au cours de laquelle ils aborderont des thématiques importantes, notamment la promotion de la jeunesse. Vous allez savoir comment ça marche, l'insertion professionnelle, mythe ou réalité. Et la jeunesse citoyenne, quels enjeux pour notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est tout à l'heure, à 25 ans, c'est à suivre absolument. Passez une très belle soirée. C'était. Sous-titrage Société Radio-Canada